bonjour mes petits loups comment ça va aujourd'hui alors cette vidéo à la base n'était absolument pas prévu mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause aujourd'hui nous allons parler ni de make up ni de beauté et nous allons parler d'une question qui est relativement assez difficile pour moi c'est en fait là les difficultés que rencontre le chapristi à toulouse qu'est ce que le chapristi c'est en fait un café qui a ouvert il ya peut-être à peu près plus de quatre ans maintenant c'est sur le concept du bar à chat qui est un concept qui nous vient tout droit du japon alors c'est un café en fait vous pouvez prendre votre café votre pâtisserie vous pouvez déjeuner mais vous avez des petits chats qui déambulent qui viennent vous voir pour vous faire caresser enfin pour se faire caresser pour pour vous demander un câlin et c'est un endroit qui s'est implanté à toulouse et donc il ya quatre ans où on passe ou moi j'ai des souvenirs qui sont quand même relativement merveilleux où j'ai passé de très très bon moment c'est un endroit où on peut manger sa pâtisserie tranquillement on peut prendre son café tranquillement on voit déambuler les chats c'est aussi un endroit qui est particulier car le chapristi est en lien direct avec le chat libre l'association le chat libre qu'est ce que c'est c'est une association en fait qui récupère les chats iran que l'on peut retrouver dans la rue qui les stérilise et qui les met à l'adoption le chapristi permet aux chats libres de faciliter en quelque sorte ses adoptions c'est à dire qu'en réalité deux ou trois chats sont placés au chapristi pour permettre à des gens de connaître les bêtes de pouvoir si ça peut matcher entre eux et dans les potentiellement de les adopter c'est ce concept a relativement bien marché jusqu'à présent car on peut voir de nombreuses adoptions se faire et c'est un concept qui est quand même relativement bien car ça permet aussi à des gens non seulement de se détendre de se détendre d'apprécier un bon moment et aussi de et aussi quelque part de comment dire c'était absolument pas prévu cette vidéo je suis relativement désolé ça c'est aussi un endroit où mais où il ya quand même un minimum de pédagogie on vous apprend à respecter les chats à pas faire de faux mouvements envers les chats à ne pas les embêter quand ils dorment ne pas faire parler trop fort tout un tas de choses qui fait qu'eux on vous apprend à cohabiter entre la bête et vous et je trouve ce concept relativement génial relativement agréable même j'ai envie de dire pédagogique également et par rapport aux adoptions ça permet aussi aux gens qui veulent adopter un chat mais qui n'ose pas aller en refuge et bien d'avoir un peu cette cette ce passage intermédiaire entre par le biais du chapristi et rien que pour ça j'estime que le café doit rester ouvert donc cette vidéo c'est pas forcément cette vidéo à la base et pour sensibiliser les gens au fait que le chapristi est en grave difficulté à cause du confinement et de toutes les conséquences que ça ils sont en très graves difficultés et malheureusement mais vous savez ce qui peut se passer il peut y avoir une potentielle fermeture donc moi personnellement je ne soit absolument pas que ce en tant que cliente que ce café ferme parce que je tiens beaucoup à ce café j'aime beaucoup les gens sont relativement exceptionnel on y mange extrêmement bien les chats sont très agréables ils sont très bien ils se comportent faisons ils sont très sociables enfin je pour moi ce serait inconcevable que on laisse ce café se fermer donc pour ça une cagnotte litchi a été créé par les a été créé ainsi qu'un système de bons d'achat dont je vous mettrai tous les liens en barre d'infos moi je vous invite vraiment à participer à essayer de faire de faire des dons même si c'est même que 5 euros c'est déjà 5 euros de gagné donc c'est très bien comme ça écoutez c'est tout ce que je peux vous dire n'hésitez pas à à liker la vidéo même si c'est pas indispensable et surtout à faire des dons sur la cagnotte litchi c'est surtout ce qui est le plus important à partager à relayer autour de vous à en parler à essayer de bain de faire en sorte qu'un commerce indépendant un commerce qui est un restaurant et un commerce indépendant puisse survivre parce que c'est pas une chaîne c'est pas tout c'est pas tout ça c'est vraiment des indépendants c'est des particuliers qui sont investis et qui croient en ce concept donc écoutez mes petits loups j'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé et je vous fais de très gros bisous ciao